bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance je vais vous proposer dans ce tirage de tarot et bien les prédictions pour les jours à venir sous quels énergies sous quels auspices comment se présentent les jours à venir et bien nous allons regarder tout ça ensemble installez vous confortablement et puis pourquoi pas prenez des petites notes si vous le souhaitez bien sûr si c'est la première fois que vous passez ici je vous invite à vous abonner à la page à la chaîne en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez merci de partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à mettre un gros j'aime un gros pouce c'est toujours motivant si vous regardez tout particulièrement sur youtube vous avez tous les liens nécessaires utiles et indispensables dans la description de la vidéo n'hésitez pas à y jeter un oeil bien eh bien on va regarder tout ça à ça y est j'ai récupéré un peu de soleil même si ça a été un peu coussicou ça encore hier et dans ma région et bien visiblement en tout cas aujourd'hui au moment je tourne dans cette vidéo c'est pour l'ensemble de la france donc profitez en bien ça va pas nous faire de mal un peu de soleil allez c'est parti pour les jours à venir qu'est ce que ça nous dit alors je sortirai les arcanes les plus fortes avec le pendule à la fin du tirage restez bien jusqu'au bout bon du mouvement du mouvement alors on nous dit quoi on nous dit que dans le passé on mais bon ça peut être encore le présent mais dans un passé proche il ya eu des changements d'idées des changements de cap on le voit ici toute façon grosso modo on n'a pas vraiment le choix nous sommes dans l'attente nous sommes dans l'attente de réponses et de résultats par rapport à ce que ce qu'il ya pas mal de choses que nous avons pu entamer à des réponses qui ne sont pas encore arrivés par rapport à certaines demandes et puis on aimerait bien aussi être récompensé de tous nos efforts et ça semble long souvent on nous dit quand même que les choses sont entendues mais bien entendu c'est ce fait d'attendre de ne pas savoir comment vont se dénouer les choses comme on se dérouler les choses génère un petit peu d'inquiétude et de stress c'est assez normal et les événements tout un tas d'enchaînements d'événements de circonstances font que ça vient remettre une couche alors ça veut pas dire forcément que c'est négatif c'est dire c'est très désagréable la situation très désagréable et tout laisse penser que ou laisse croire que c'est la force du diable ce qui est quand même rassurant c'est que le jugement nous dit que les choses sont quand même amenées à s'arranger à se stabiliser et que donc même si voilà le diable ne manque jamais une occasion de venir rajouter une couche d'inquiétude ou de choses comme ça c'est quand même amené à s'arranger il y a encore un petit moment d'attente et je pense que cette semaine va être en tout cas le début de semaine va être une période où on va se retrouver à devoir attendre et on va être un peu soumis aux choses c'est pas pour autant non plus que c'est négatif faut que parfois que certaines choses se décantent et puis bruce comment on devrait avoir des améliorations en tout cas nous allons avoir des choix à faire mais au moins des possibilités on le voit ici avec cet arcane les amoureux qui représente des situations plutôt positives mais des choix à faire des accords des unions alors ça laisse entendre quand même qu'il ya eu des changements qui a des changements qui sont en cours et je pense qu'ils sont liés à cela ce premier à cette première partie de tarot qui fait que on est en attente de réponses on a en attente de de résultats bon dans une attente qui sème un peu d'inquiétude comme j'ai pu le dire tout à l'heure on nous dit face à ça patienter il ya des solutions c'est entendu mais va y avoir un choix à faire ce qui va continuer à générer un petit peu de pas d'inquiétude mais en tout moins le court terme et c'est ce que nous dit si la lune alors c'est pareil c'est pas parce que c'est un peu inconfortable que ça manque de visibilité que c'est forcément mauvais c'est pas parce que nous devons faire des choix et que ces choix ça nous nécessite un effort et que ça sème quelques interrogations que c'est forcément mauvais derrière mais c'est le monde de la nuit donc on n'y voit pas très clair et on est obligé d'y aller un petit peu à tâtons à la veuglette mais on nous dit aussi que la nuit tous les rêves sont permis donc on nous dit quand même par rapport à tout cela et on le voit avec ce pape et ce grand prêtre que qui sape qu'il appartient de faire preuve de sang-froid et de modération de regarder loin ce sera sans doute nos meilleurs atouts nos meilleurs alliés en tout cas sur ce début de sur ses premiers jours j'irai sur les trois quatre à les cinq premiers jours maximum ce sera vraiment l'attitude à adopter parce que face à ces inconnus il faudra prendre des décisions pragmatiques en fonction de nos outils de nos savoirs et de nos expériences voilà la situation est telle que bon je dois prendre une décision je vais pas prendre du risque je vais faire en fonction de ce que chez c'est un petit peu dans cet esprit là qu'on nous dit on va devoir attendre un petit peu le résultat et puis bon allez c'est sans doute un des derniers moments on va dire d'effort puisqu'on voit que après coup 1 sur la fin de la période que je situerai sur les voilà une période de 8 10 jours on va dire que ce tirage fait une période de 8 10 jours on voit qu'on retourne à l'amoureux donc nouveau choix ça sent quand même beaucoup plus éclairé positif ici d'autant plus que je sors l'empereur voilà donc si je pense que le tarot nous mettait sur une piste au début nous disant allez quelques inconnus il ya quelques décisions à prendre il ya des décisions à prendre on n'a pas tous les tenants aboutissants c'est et d'ailleurs on est en attente de réponses donc c'est un peu inconfortable bon voilà on nous dit donc d'observer de faire des choix mais juste judicieux sans éclat mais on nous laisser entendre entendre par là même que si il ya tout ça c'est qu'il ya un changement qui est en train de s'opérer et ça semble vraiment être le cas et je vous disais tout à l'heure je pense que c'est le dernier moment d'effort de en tout cas par rapport à cette situation parce qu'on a sorti ici cette arcane l'arcane son nom c'est ce qu'on appelle parfois la mort cette page qui se tourne assez radicalement pour passer généré à autre chose donc ça c'est plutôt intéressant et puis ça nous ramène à l'équilibre alors là du coup on n'aura pas vécu cette période c'est quelques jours de d'attente et d'interrogation pour rien on voit que la justice vient à apporter le juste retour des choses et donc l'équilibre est plutôt un sentiment de sérénité et puis enfin nous avons l'arcane le soleil on le voit ici avec ce soleil c'est plutôt une idée de nouvelles opportunités d'union de réunification de réconciliation donc c'est l'énergie positive du soleil et de donc de la vie plutôt éclatante donc ça c'est plutôt intéressant à noter on va regarder au pendule ce que l'arcane la plus forte ou là où les arcades les plus fortes qui sortent de ce tirage je vous remercie Alors j'ai deux arcanes qui sont sortis, le battleur et cet arcane, son nom, donc on voit bien qu'il y a un changement de cap, un changement de stratégie, et ça semble confirmer, je rappelle quand même qu'on est dans le domaine de la prédiction, pas la science absolue, mais en tout cas par rapport à la logique de ce tirage, ça semble quand même nous laisser entendre qu'en fonction de quelques outils, vraiment les fondamentaux, les essentiels de nous-mêmes, de ce que nous savons faire, nous passons à autre chose. Et d'ailleurs il n'y a sans doute pas trop le choix de passer à autre chose, on voit que ce grand changement, alors ça sème effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un peu d'inconfort, d'inquiétude, d'interrogation, mais c'est positif, ce battleur, il regarde l'avenir avec plutôt le sourire, une certaine sérénité, une certaine joie, une certaine... Oui, il pense qu'il va réussir, et je pense que c'est le cas aussi, et d'ailleurs cet arcane, son nom vient nous dire qu'effectivement c'est un grand changement, mais qui annonce une renaissance. L'arcane, comme ça, quand on la regarde au premier abord, si vous n'êtes pas habitué au tarot, c'est plutôt un peu impressionnant, ce squelette, mais c'est plutôt positif, on ne dit de pas grand chose, de rien, vous voyez, il est aussi nu qu'on peut l'être, puisque c'est juste un squelette, eh bien, on peut faire encore des miracles, des prouesses, et c'est sans doute parce qu'on va utiliser le plus fondamental, le plus essentiel, ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous, que justement on va pouvoir reconstruire quelque chose d'absolument nouveau, et de retourner aux sources, donc je ne dirais pas d'inquiétude particulière, il y a juste un petit moment de patience, et de prudence, et d'observation, voilà, il faudra quand même faire juste des soins judicieux, cette inquiétude nous énerve, cette attente nous énerve un petit peu, cette inquiétude aussi, ça m'a un peu d'impatience, c'est ce diable, mais voilà, c'est juste dans la logique des choses, on arrive au bout d'un cycle, visiblement, et c'est assez intéressant à noter, parce que visiblement derrière, il y a des choses plus intéressantes, et productives, on va dire, en tout cas plus agréables à vivre, qui s'annoncent. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage, si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube, ou à la page si vous me regardez ailleurs, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt, pour de prochains tirages de Tarot Voyance. Sous-titrage ST' 501